N'ayez pas peur de vous réinventer et d'oser être différent. Vous n'avez pas besoin de vous conformer à la foule. Je dis sans cesse à mes fils, pourquoi suivre le mouvement lorsque vous êtes manifestement destiné à le diriger ? Il est toujours préférable d'être soi-même. Peu importe votre situation actuelle, vous avez le pouvoir de changer votre vie, car il n'est jamais trop tard. J'ai commencé à faire de la comédie à 27 ans. De 30 à 33 ans, j'ai été sans domicile fixe, vivant dans une tempo de 1976. J'ai passé 3 ans dans une voiture. Les gens qui me voient aujourd'hui ne savent pas d'où je viens. Je rappelle sans cesse aux jeunes de ne jamais abandonner. Nous rencontrons tous à un moment donné cette période de la vie où les choses ne se déroulent pas comme prévu. Il faut faire des sacrifices pour réaliser ses rêves. La vraie question est, qu'êtes-vous prêt à sacrifier ? Lorsque vous êtes dans l'obscurité, c'est inconfortable, mais vous ne pouvez pas simplement attendre dans l'ombre. La seule issue est de faire un pas en avant, d'affronter vos peurs, de prendre en main votre vie. Tout est possible à condition d'y croire. Si vous adoptez un état d'esprit négatif en disant que tout est impossible, cela deviendra votre réalité. Si vous vivez votre vie dans l'attente ou le désespoir, ces sentiments se manifesteront dans votre vie. Et quand vous commencez à prendre le contrôle, à façonner votre vie, souvenez-vous d'une chose. Comme l'a dit Larry Page, la négativité ne mène pas au progrès. Se lamenter sur ces erreurs passées n'est pas la manière de briser les schémas qui vous retiennent. Dès que vous modifiez la fréquence émise par votre esprit, les choses commencent à changer. Vous devenez plus intelligent, plus instruit, plus éclairé, mais vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous ne pouvez pas redevenir l'individu que vous étiez auparavant. L'instant de réalisation est comme une porte qui s'ouvre. Mais votre nouvelle vie ne commence pas tant que vous n'avez pas franchi cette porte. Continuez, croyez en vous. La beauté de tout cela, c'est que c'est vous qui déterminez ce qui est important. Si vous pensez que vos objectifs sont inaccessibles, vous en trouverez la confirmation partout. En revanche, si vous croyez fermement à la réalisation inévitable de vos objectifs, vous en trouverez également la preuve partout. Comprenez bien que le marché récompense ce qui évolue, qui apporte une plus grande valeur. Vous serez récompensé pour les douleurs, les larmes et les moments de détresse que vous avez vécu en secret. Mais publiquement, vous serez aussi récompensé. Qui vous êtes aujourd'hui n'est qu'un point de départ. Ne confondez jamais votre potentiel avec votre situation actuelle. Lorsque vous êtes tenté d'abandonner, résistez. Lorsque vous pensez à renoncer, tenez bon. Lorsque vous avez l'impression de ne pas pouvoir y arriver, persévérez. Résolvez un problème après l'autre. Peu importe combien de fois vous êtes mis à terre dans la vie, car cela arrivera. L'essentiel, c'est de se relever. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez actuellement, elle n'est pas permanente. J'explique aux gens que beaucoup aspirent à la grandeur, et je crois que nous avons tout le temps de vivre, mais seulement un moment pour réaliser notre rêve. Alors je vous le dis, rois et reines, il est temps de poursuivre ce rêve que nous convoitons. Il est temps de conquérir tout ce en quoi nous croyons, tout ce que nous savons être vrai, au plus profond de notre âme. Ce qui nous appartient réellement. Ensuite, vous continuez à vous améliorer dans ce domaine, grâce à toutes vos actions, vos apprentissages, et les nouvelles intentions que vous vous fixez. Grâce à ces améliorations, votre croyance en vous-même se renforce. Des intentions plus ambitieuses, des croyances plus fortes, couplées à l'action et à l'apprentissage, génèrent des résultats extraordinaires. Car lorsque vous pouvez voir l'invisible, vous êtes en mesure de réaliser l'impossible. Seuls ceux qui peuvent voir l'invisible peuvent accomplir l'impossible. Mais si vous voulez commencer à atteindre votre propre grandeur personnelle, si vous voulez commencer à jouir d'une vie heureuse, réussie et saine, vous devez être prêt à aller à contre-courant. Vous devez être prêt à exploiter votre volonté. Si vous pouvez rester motivé, vous obtiendrez les ressources nécessaires. Si vous restez motivé, vous obtiendrez la stratégie adéquate. Si vous restez motivé, l'idée viendra. Si vous pouvez rester motivé, les connexions se feront. Vous devez rester motivé. Et dites-vous, malgré tout, que vous contrôlez la situation. Tout commence par l'honnêteté. Interrogez-vous sur les mensonges que vous vous racontez à vous-même. Admettez consciemment que vous vous êtes trompé à ce sujet. Et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour changer cela. Vous commencerez à avancer et à réaliser votre objectif. Vous aurez plus de respect pour vous-même. Vous commencerez à agir différemment. Ce n'est pas facile, mais je vous promets que cela en vaut la peine. C'est le chaos des temps qui crée un conquérant en l'homme. Ainsi, lorsque Dieu s'apprête à te révéler ce que tu as en toi, il te place souvent au milieu du chaos pour te pousser. Pourquoi veux-tu faire de l'exercice ? Quel est ton objectif ? La chose la plus importante est que tu aies une vision, que tu aies un but. On ne peut pas s'entraîner sans but. Nous devons mettre notre robe pour le mariage. L'été arrive à grands pas, alors on veut être bien habillé. Le but le plus important de la vie n'est pas d'être le plus fort. C'est la façon dont vous vous respectez. Comment vous vous considérez ? C'est un voyage quotidien d'auto-amélioration. Les choses sont difficiles. Quand vous les faites, vous stressez votre esprit. Ou c'est la façon dont vous stressez votre esprit, en exerçant votre esprit et en exerçant la capacité de votre corps à gérer des situations intenses. C'est difficile. C'est très difficile. C'est très éprouvant. Considérez l'entraînement comme quelque chose qui forge le caractère, l'éthique du travail. Considérez l'entraînement comme un moyen de développer la confiance en soi. Considérez l'entraînement comme une formation qui vous montre comment échouer et comment vous relever et gagner. Si vous arrêtez de travailler sur vous-même, votre esprit s'affaiblira. Vous devez prendre l'engagement que rien n'est plus important que votre développement personnel, car un être plus fort est un être meilleur. Et un meilleur vous est meilleur pour tous ceux qui vous entourent. La vérité, c'est que la plupart du temps, je n'ai pas envie d'aller à la salle de sport, mais je le fais, même si je n'en ai pas envie. Peu importe qu'il y ait une tornade en plein été, une tempête de neige, un ouragan, ou que le monde entier soit en feu, le travail doit être fait. Chaque jour, faites quelque chose qui vous rapproche de cet objectif. Cela permet de garder cet objectif en vie, en vue et en ligne de mire. aussi petit ou insignifiant que puisse paraître ce pas, faites-le. 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 Faites en sorte que cela se produise, parce que cet objectif ne va pas se réaliser tout seul. Dites une fois au monde ce que vous allez faire, et c'est tout. Passez moins de temps à parler, et plus de temps à moudre. Pensez comme un champion, parlez comme un champion, et ensuite travaillez. Travaillez une fois, vingt fois, toute la journée, tous les jours. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'être grand pour commencer, mais il faut commencer pour devenir grand. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers la grandeur. Que faites-vous de ce que vous avez ? Êtes-vous capable d'accepter le fait que vous êtes fondamentalement imparfait au point de devoir décomposer les choses en étapes presque enfantine pour les gérer ? Et la réponse à cette question est, oui, vous l'êtes. La plupart du temps, notre esprit est comme un ballon dans le vent, poussé ici et là par les circonstances extérieures. Parfois, nous voulons élargir notre style et nous développer. C'est toujours une bonne chose, mais il ne faut jamais trop s'éloigner de ce que l'on est en tant que personne. Je pense que le bonheur est en grande partie une question de gestion et de décision que vous prenez en ce moment. Par exemple, vous pourriez être dans un état d'esprit sombre en ce moment, mais vous pourriez prendre des décisions pour y remédier et au cours des prochaines heures, vous vous sentirez beaucoup mieux. Je veux dire que ceux qui ont vécu et expérimenté les douleurs et les difficultés comprennent, par leur propre expérience, les douleurs et les souffrances des autres aussi. La chose la plus égoïste que l'on puisse faire dans ce monde est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce égoïste ? Parce que la gratification, la bonté qui vous vient, le bon sentiment, le bon sentiment que j'éprouve en aidant les autres, il n'y a rien de mieux que cela. Comment allez-vous servir le monde ? De quoi ont-ils besoin que votre talent peut leur apporter ? C'est tout ce que vous devez savoir. En tant que personne ayant fait ce que vous êtes sur le point de faire, je peux vous dire par expérience que l'effet que vous avez sur les autres est la monnaie la plus précieuse qui soit. Détruisez ce miroir, détruisez ce miroir qui vous fait toujours vous regarder et voyez les millions de personnes qui ont besoin de votre aide et vous aurez un impact énorme sur la vie de la rue, de la ville, du pays et de notre planète. Choisissez d'aider chaque jour pour n'importe quelle cause et des choses incroyables se produiront dans le monde dans lequel vous vivez. A présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaînes YouTube pour générer 1000 euros par mois sans montrer votre visage en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.